On va parler de Koh Lanta, le choc des héros, avec notre invitée Myriam Lamarre. Vous avez participé à ce jeu. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ailleurs de vous lancer dans cette aventure ? Est-ce que c'est le goût du défi ? Oui absolument, c'est le goût du défi. Et puis aussi repousser encore plus loin ses limites, même si je les avais déjà pas mal défiées. Oui, par le biais de votre métier. Donc cette fois championne du monde de boxe. C'est un tout autre contexte, ce sont d'autres émotions et un autre plaisir. Et puis très complémentaire avec mon activité sportive et aussi la vie d'une femme. Parce qu'on se découvre dans ce genre de contexte. On va regarder un petit extrait justement pour vous voir en situation et puis on en reparle après. Je suis content de la prendre à Myriam. Voilà, c'est des trucs, ça me fait plaisir de montrer ça. Tu prends la feuille comme ça là, et puis la passe au-dessus, en dessous, et la dernière au-dessus, en dessous, au-dessus. Alors, c'est beau de voir quelque chose petit à petit que l'on fait grandir, enfin se définir. Alors après le but c'est de tresser les deux comme ça face à face. L'adresse et la pédagogie du jeune Grégoire forcent l'admiration de Myriam. Les mots durs d'autrefois sont aujourd'hui bien oubliés. J'ai passé 3 ans aux Antilles, j'ai jamais appris à tresser. Et là, voilà, ça me tenait à coeur de repartir avec un savoir-faire supplémentaire de l'aventure. Voilà, mon premier sac. Mon professeur me dira ce qu'il en pense. Bon, il est très bien, franchement c'est un très bel essai. Ça te plaît ? Ouais, il faut juste maintenant que tu le refasses sans moi. Alors un beau moment de vie, et votre sac fait main ? J'ai attendu 3 semaines avant de pouvoir faire ce sac, j'étais super fière comme une gamine. Mais il était beau en plus, super beau ? Ouais, ouais, et puis pas trop mal, et en fait je bricole pas mal avec mes mains, j'ai pas mal de passions qui sont en rapport aussi avec mes mains, et là j'ai demandé à Grégoire, tout le jeu, pendant toute la période du jeu, tu m'apprendras à faire le panier, parce que j'ai vécu 3 ans aux Antilles, et j'ai jamais appris à fabriquer un sac ou un vase en bananier, j'ai fait le tour du monde et j'ai pas pris le temps de faire ce genre de pratiques, et là voilà, on avait le temps, ça nous a permis aussi de nous rapprocher tous les deux, de vivre un moment de convivialité, et puis c'était super chouette. J'ai oublié malheureusement, parce qu'en sortant du camp, on n'avait pas le droit de prendre quoi que ce soit autre que nos affaires, et j'ai demandé au candidat de me l'apporter à la fin du jeu, et ils l'ont payé. Ah c'est dommage, il faudra le refaire du coup, ça ne restera jamais dans ma tête, laver dans ma tête. C'est un beau cadeau pour la personne qui va tomber dessus, il vaut mieux qu'il ne le trouve pas trop tard, parce que ce sera tout s'échelé. Alors deux groupes justement dans ce jeu, celui des sportifs et celui des ex-candidats, alors ça ne se passe pas toujours super bien entre vous, comment ça se fait en fait justement ? Vous pensez que ce n'est pas la même philosophie de vie ? Forcément, ça ne se passe pas bien, ça ne peut pas bien se passer, puisque c'est quand même une compétition et qu'on est en rivalité permanente. Là pour le coup c'est 24h sur 24, qu'on ménage la chèvre et le chou, donc les tempéraments, les caractères, les individualités, le phénomène de groupe. Et bien oui, effectivement il y a des tensions qui se créent, et puis il y a des débordements liés à la fatigue, la faim, le caractère aussi. Et aussi un phénomène que vous n'aviez peut-être pas anticipé vous sportif, qui était là pour la compétition, quand les deux groupes se sont reformés, pour vous c'était le mérite et les meilleurs qui devaient l'emporter, alors que pour les autres c'était un petit peu la stratégie de garder les anciens jaunes. En fait on n'a pas voulu élaborer de stratégie, vraiment de stratégie, mais on a simplement voulu faire passer un message aux anciens jaunes, en disant voilà, on est dans un choc des héros, c'est un concept de Koh-Lanta différent, faisons une émission différente, prenons l'initiative de faire une émission différente. Et on s'était aperçu que voilà, on était avec monsieur et madame Landa, et qu'on ne pouvait pas changer la règle du jeu. Et on a très vite abandonné l'idée, l'envie d'aller vers eux, et individuellement on a fait passer des messages quand même. Et puis ça a été repris par certains journalistes, que ce soit dommage, que l'émission ne soit pas plus montée en intensité, en suspense, parce que très rapidement après le suspense c'était... Si moi je gagnais pas la dernière unité, il n'y avait pas de rouge en finale, et puis c'était... Je pense qu'aussi il y a eu, alors ça je sais pas si c'est être mauvaise perdante, ou faire preuve de mauvaise foi, mais je pense pas, parce que ça me caractérise pas, je pense que le jeu a été fait pour qu'un ancien jaune gagne. D'accord, vous pensez que ça a été un peu manipulé quelque part ? Oui, oui, ça a été pas manipulé, mais le jeu a été dirigé... Oui, je l'ai orienté en tout cas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, sur place, Béa ? Vous voulez dire quelque chose ? Non, non, je revenais sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas eu un sentiment d'injustice ? Vous n'avez pas ressenti un peu ça ? Oui, oui, non, mais quelque part... Mais après, voilà, on... Parce qu'on a pu saisir nos chances en tant que sportifs, on l'a pas fait. Et il faut... On assume, on assume, maintenant, on a perdu, les anciens jaunes ont su bien ménager leur monture, avoir les victoires quand il fallait les avoir, c'est-à-dire les épreuves d'immunité, nous pas, et il ne faut pas leur enlever cette victoire. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous, sur place ? La faim, le froid, la fatigue ? Non, 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 forcément la faim, la faim, parce que c'était... En fait, je dis souvent, c'était l'enfer au paradis. Et oui, parce qu'on a vu un cadre idyllique. C'était où, d'ailleurs, exactement ? C'était en Nouvelle-Calédonie. Sur la baie de Ploume, avec un ensemble de petits îlés. C'était féerique, mais sans nourriture, à condition très hostile, mais un grand moment. C'est le genre de vie qui me conviendrait tout à fait, avec de la nourriture. Vous ne regrettez pas, en tout cas, d'avoir participé à ce jeu ? Le seul petit regret que je pourrais avoir, c'est de ne pas avoir gagné, dans un premier temps. Et le deuxième, c'est de l'avoir fait encore en compétition. Voilà, si je n'avais pas été encore en compétition, là, je devais boxer le 25 juin. Je ne peux pas boxer le 25 juin, justement, pour des raisons physiques. Alors, justement, pour terminer, un mot sur votre actu au niveau boxe. J'organise une petite réunion, enfin, une petite réunion, une réunion à Aix-en-Provence le 25 juin. Et surtout, une nouvelle défense de titre et un nouveau titre WBC le 22-23 octobre, en fonction du calendrier de l'OS.